Deux annonces très importantes évidemment pour la Nouvelle-Calédonie, sur lesquelles nous allons revenir avec Sonia Bakes, qui est notre invitée. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant de venir sur le fond de ces deux projets de loi qui vont être déposés, un mot sur le timing, le calendrier. C'était important pour vous que ces projets de loi arrivent avant la fin de l'année ? D'abord, c'était important que l'État tienne sa parole. La parole, c'était de dire qu'on maintenait le calendrier pour avoir une transmission de projets de loi avant le 31 décembre. Mais avant de revenir sur le fond et sur le calendrier, ce que je veux dire, c'est que la vie du Conseil d'État est absolument essentielle. Ça fait devenir ce qu'on dit, nous, la parole politique qu'on porte depuis des mois, de dire que l'accord de Nouméa est terminé, de dire que le corps électoral exclut près de 20% de personnes et que ça n'est plus acceptable, de dire que le Congrès est déséquilibré, que la province sud pèse pas assez lourd par rapport à la réalité. Tout ça, aujourd'hui, c'est pas seulement dit par une parole politique, c'est dit par le Conseil d'État. Ça s'impose à tous. C'est absolument essentiel. Ensuite, vous savez, je crois que ce qui était insupportable pour les Calédoniens, c'était d'attendre, d'attendre et d'attendre. Le résumé qui a été fait par Nicolas est parfaitement exact. Je mettrai juste un bémol sur un point. La question des discussions. Il dit « Il y a encore six mois de discussion ». Non. En réalité, il n'y a plus de perte de temps. L'État a transmis les textes. Les textes sont aujourd'hui dans le circuit. Le dégel du corps électoral est engagé. Et au-delà du dégel du corps électoral, le fait de passer d'un statut transitoire dans la Constitution à un statut définitif. Et en fait, le fameux 1er juillet, c'est en fait des discussions en temps masqué. C'est-à-dire que le projet continue. Le corps électoral sera dégelé en mars, au moment du vote du Parlement. Mais les discussions peuvent avoir lieu. Mais elles ne font plus perte de temps. Ce qui est absolument essentiel parce qu'on sait bien que certains partenaires politiques voulaient surtout gagner du temps. Alors ça veut dire quand même qu'on continue à discuter sur la question du dégel du corps électoral. Vous l'avez dit, c'est acté d'une façon définitive. Mais pour l'instant, c'est acté sous la forme. Ce sera 10 ans. Il faudra justifier de 10 ans de résidence en Nouvelle-Calédonie pour participer aux prochaines provinciales. Et les natifs seront inscrits sur les listes. Ça veut dire qu'on peut encore aller plus loin sur ce point-là ? On se rappelle que vous souhaitez un peu moins comme durée de résidence. Beaucoup moins même. 5 ans. Juste, je vais vous répondre sur le corps électoral. Plusieurs points. Qu'est-ce qui était important pour nous ? 1. Le statut définitif. J'en ai parlé. 2. Le dégel. Le statut définitif. Check. Dégel du corps électoral. Check. Pas de nouveau référendum. Ça aussi. Vous savez que le droit à l'autodétermination, c'est une demande importante des indépendantistes. Il n'en est pas question dans ce projet. Il n'en est pas question dans ce projet. Ça n'existe pas. Le calendrier qui est tenu. Donc enfin, on avance et on sort de l'incertitude. Et puis, il nous manque quoi ? La représentativité au Congrès qu'on passera, et Nicolas Metzdorff l'a dit dès ce matin, on passera par amendement pour remettre une représentativité conforme à la représentation des trois provinces au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Sur la question des 10 ans, vous le savez, nous, on veut que cette durée soit de 5 ans. Les indépendantistes ne voulaient pas dégeler. Ils étaient contre le dégel. Ils voulaient simplement rajouter les natifs. Donc le choix de l'État, c'est quoi ? C'est d'aller au milieu. C'est normal. C'est la position de l'État. D'aller à 10 ans. Alors évidemment, on est toujours, nous, pas favorables à cette durée-là. Mais notre objectif, maintenant, c'est quoi ? Parce qu'il faut passer à l'étape suivante. C'est bien de regarder ce qui s'est passé. C'est une étape absolument essentielle, une vraie victoire pour les loyalistes que ces textes aient été transmis. Mais l'objectif, c'est quoi, maintenant ? C'est que les 3 cinquièmes du Parlement votent. Et c'est vrai qu'on voit bien que l'État est obligé de trouver un équilibre. Vous avez vu les difficultés sur la loi immigration. Vous voyez bien les équilibres entre la gauche et la droite en métropole, les difficultés qu'a le gouvernement à faire passer des textes. Et donc le choix qui a été fait par l'État, c'est le choix d'aller vers la durée qui lui semble permettre d'avoir la majorité des 3 cinquièmes. Donc en ce sens, on ne peut qu'être d'accord avec le principe de... Il ne faudrait pas qu'on se retrouve, par exemple, à défendre une durée de 3 ans ou de 5 ans, et puis de ne pas avoir de majorité, donc pas de dégel du tout. Je pense qu'on aurait tout perdu. Donc l'idée, c'est quand même de trouver un équilibre. Dans le contexte métropolitain actuel, vous pensez que la Calédonie pourrait être, pas prise en otage, mais en tout cas être au cœur d'enjeux politiques qui la dépasseraient ? Non, ce n'est pas du tout les messages que nous font passer les différents groupes politiques et à l'Assemblée et au Sénat. Ils nous disent tous que la Calédonie est à part. Ils nous disent tous que la Calédonie est à part. La très grande majorité nous dit aussi que le gel du corps électoral, c'est plus acceptable. Donc je crois qu'on a quand même aujourd'hui convaincu. On a fait un gros travail à Paris pour expliquer la situation. Quand les gens comprennent qu'on a 20% des gens qui ne peuvent pas voter, ils comprennent effectivement la nécessité de le faire. Donc les choses vont plutôt dans le bon sens. Et je n'ai pas l'impression qu'on ait une prise d'otage des problématiques nationales sur la Nouvelle-Calédonie. Et c'est une bonne chose. Et il faut que ça reste comme ça. Mais encore une fois, 3 5e du Parlement, c'est-à-dire... Alors d'abord, il faut la majorité absolue à l'Assemblée, la majorité absolue au Sénat. Et les 3 5e du Parlement, il va falloir qu'on aille les chercher avec les dents. Donc j'entends ça et là des gens qui disent « Ils se sont fait avoir ces 10 ans ». Bon, la réalité, c'est qu'effectivement, on n'est pas content que ce soit 10 ans. Mais on est content de ne pas avoir de nouveau référendum. On est content d'avoir une situation définitive dans la Constitution. Vous vous rendez compte de ce que ça signifie, ce projet de loi constitutionnelle, Jean-François ? Juste parce que je suis pas sûre que les gens mesurent. Ça veut dire que là, on a fait 3 référendums. On n'en a pas de nouveaux. Et on va être dans un titre définitif de la Constitution. Ça veut dire qu'on est français et qu'on reste définitivement français avec des gens qui, quand ils posent leurs pieds sur le tarmac de Tontouta, savent qu'à un moment, ils vont pouvoir voter. C'est quand même une vraie victoire. — Une dernière question, quand même, sur ce déjeuner du corps électoral. On a bien compris qu'il était acté. Ceci dit, est-ce qu'il y a encore des discussions... — Il faut le faire voter. — Oui, il faut le faire voter. Mais voilà. Il est parti, en tout cas, dans les circuits constitutionnels et parlementaires. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même des discussions avec les indépendantistes pour faire en sorte qu'on arrive à baisser cette durée de 10 ans ou il n'y a pas de discussion là-dessus ? Pour l'instant, c'est le no man's land. — Alors on a des discussions avec les indépendantistes. On a des discussions entre Calédoniens, comme on le dit, c'est-à-dire sans l'État, avec le FLNKS et entre Loyaliste Rassemblement et le FLNKS pour aborder tous les sujets. Parce que la réalité, c'est quand même qu'en Calédonie, on sait très bien qu'on a tous intérêt à ce qu'on ait des institutions qu'on partage, qu'il y a plein de choses à faire évoluer parce que le gouvernement fonctionne plus, parce que... Voilà. Il faut qu'on fasse évoluer les choses. Il y a un élément très important dans cet avis du Conseil d'État. C'est que l'accord de Nouméa est terminé. Donc qu'est-ce qu'on construit d'autre ? Pour ça, il faut quand même essayer de trouver un accord. Maintenant, je suis pas certaine qu'on arrive à trouver un accord sur tout. Et en tout cas, pour nous, ce qui est très intéressant avec cette transmission des textes aujourd'hui dans le circuit, c'est qu'on n'ira pas plus bas. C'est-à-dire que nous, on sait que si on laisse les choses se faire comme elles sont aujourd'hui, on a un statut définitif, on a un dégel du corps électoral, on n'a pas de nouveau référendum. C'est quand même ce qu'on souhaitait. Alors parmi les autres réactions, Sonia Baquel, celle du Rassemblement qui se dit satisfait évidemment du dégel du corps électoral, qui était antidémocratique, même si la période de 10 ans lui semble aussi trop longue. Mais Virginie Rufnac retient également que la Première ministre n'évoque pas la représentativité des élus du Congrès dans son projet de loi constitutionnelle. Le Conseil d'État indique que la composition du Congrès déroge au principe d'égalité. Et il note que l'écart entre la population et les élus au Congrès, et notamment la population en province sud, nord et îles, par rapport aux élus du sud, du nord et des îles, s'est particulièrement creusé ces dernières années. Et donc le Conseil d'État indique qu'au regard des évolutions démographiques, la composition du Congrès s'écarte des exigences démocratiques pour le coup. Et ça c'est important parce que la Première ministre Borne ne parle pas de réforme constitutionnelle pour la représentation au Congrès, mais nous considérons pour notre groupe qu'elle doit être introduite également, puisqu'on le voit bien, le Conseil d'État a émis de grandes réserves quant au caractère, aux exigences démocratiques qui ne sont pas respectées aujourd'hui dans le cadre de cette composition du Congrès. Alors Sonia Bacchès, on l'a bien compris, le Conseil d'État a émis des constats, il ne donne pas d'orientation très claire sur ce point de vue, ça reste vraiment un point à travailler. – Alors il est quand même… – Et l'État avait dit, vous débrouillez entre Calédoniens pour régler cette question-là. – Le Conseil d'État est quand même assez clair sur le fait qu'aujourd'hui la représentation au Congrès ne plus conforme à la représentation démographique. Ça a été dit, 59% des élus issus du Sud alors que 75% de la population est issue du Sud. Ça donne des conséquences qui n'existent pas sur le reste du territoire national. Aujourd'hui, si on ne compte pas les veillets océaniens, dont on ne sait pas trop où ils se situent, si on ne compte que les voix loyalistes et les voix indépendantistes, les voix loyalistes, c'est 16% de plus que les indépendantistes et c'est un siège de moins. C'est comme si on avait en métropole le Rassemblement national qui faisait 16% de voix de moins que la Macronie et puis c'était la Macronie qui avait un siège de plus. Ou l'inverse, c'est juste lunaire, ça n'existe pas dans la démocratie. Donc cette situation, elle est insupportable, on l'a dit. Donc on le souhaite et on partage complètement l'avis de Virginie Ruffnac. On souhaite passer cette disposition de rééquilibrage du Congrès par un amendement, soit au Sénat, soit à l'Assemblée nationale. Mais en tout cas, on souhaite que ce sujet-là soit traité. Il ne s'agit pas qu'on reste dans cette situation-là ad vitam aeternam. Alors dans ces conditions-là, avec ce projet de loi qui va être soumis au Parlement sur le dégel du corps électoral, il y a un autre texte qui propose de reporter les élections provinciales au plus tard, à la mi-décembre 2024. Ça vous semble raisonnable ? En fait, c'est quoi ? C'est un délai technique pour la révision des listes, etc. ? Oui, en fait, c'est un délai technique. C'est-à-dire qu'en fait, l'État a laissé beaucoup de temps pour la discussion. On sait très bien que nous, on voulait que ça aille un peu plus vite. Ils ont fini par respecter la parole qu'ils ont donnée. 31 décembre, le texte est passé. Mais au mieux, le texte dégel du corps électoral et, on l'espère, du rééquilibrage du Congrès passera en mars ou en avril. Derrière, il faut faire toutes les commissions administratives spéciales, inscrire les gens sur les listes, puisque ça va quand même être des milliers de personnes qui vont être inscrites, qui ne votent pas jusqu'à présent. Donc il va falloir traiter les dossiers. Et ça, ça prend 4-5 mois, on le sait très bien. Donc entre avril et plus 4-5 mois, on arrive à la fin de l'année. On ne pouvait pas faire les élections concrètement, mais l'État, dans son projet de loi organique, donne simplement une échéance finale, c'est-à-dire le 15 décembre. Nous, on trouve que c'est un peu tard. Je pense qu'il faut que ça aille au plus tard, au 1er décembre, parce que le temps derrière d'élire le président du Congrès, le président du gouvernement, de mettre en place les institutions, il faut que ce soit fait avant la fin de l'année pour que les budgets puissent être adoptés derrière. Donc on espère que ce sera fait avant. Mais pour des raisons techniques, ça ne pouvait pas être fait en mai. Et par contre, ce qu'on apprécie, c'est que l'État, qui s'est quand même engagé à ce que les élections se tiennent à l'heure, avait dit qu'il fallait que les élections se fassent en 2024. C'est ce qu'ils font dans ce projet de loi organique, alors que certains, et notamment Calédoniens Ensemble, aimeraient bien que ça soit encore décalé jusqu'en 2025. Sonia Baquet, c'est peut-être encore un petit peu tôt, mais on est à la fin de l'année 2023. On voit que le dossier calédonien, finalement, avance, que les choses se mettent en place. Vous pensez que 2024 sera une année où les choses vont véritablement avancer, dans le bon sens ? Oui, en tout cas, là, c'est un marqueur très fort. On pouvait... Très franchement, vous savez, nous... Moi, j'ai toujours un regard extrêmement méfiant sur... Prudent. Prudent. Même méfiant. Même méfiant. Et pour avoir été dans la machine de l'État, je sais comment ça se passe. On a vu ce qui s'est passé sur la loi immigration. La majorité a été un peu fragilisée. Le ministre de l'Intérieur a été mis en difficulté, même s'il s'est relevé brillamment. Mais enfin, tout ça compte. Et laisse des traces. Et j'avais une inquiétude de savoir est-ce que le président de la République maintiendrait sa position de transmettre ces textes avant le 31 décembre. Et honnêtement, c'est extrêmement rassurant de voir qu'à tous les moments, il a maintenu sa parole et ses textes sont transmis. Donc oui, pour votre question, 2024, les choses vont dans le bon sens. Ce qui se passe aujourd'hui est très important pour que ça avance dans le bon sens. Il y a un élément majeur qui va arriver dans les prochaines semaines, c'est le nickel. Le nickel, on doit avoir à nouveau des discussions la deuxième semaine de janvier avec les personnes de Bercy qui ont été nommées. – Vous avez annoncé un accord provisoire début janvier. – Oui, en fait, ce sera sans doute la deuxième quinzaine de janvier. Ce ne sera pas un accord provisoire. Il faudra un accord global pour sauver les trois usines. Les choses avancent plutôt bien. La province nord était autour de la table lors des discussions. Les choses avancent plutôt bien. Maintenant, on a eu des discussions entre province nord, province sud, gouvernement et État. Maintenant, il faut associer les industriels parce que les usines vont très, 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 très mal et que c'est 16 000 emplois qui sont liés au nickel et qui sont en danger. – Et c'est un tout qu'il faut considérer ? Que ce soit l'aspect économique avec les usines, les aspects institutionnels, les aspects législatifs ? – Alors on les traite séparément. Et finalement, ce n'est pas plus mal parce que les questions économiques, elles sont quand même avant tout économiques et que la situation du nickel à l'échelle mondiale, elle ne souffre pas de nos problématiques politiques. Mais forcément, c'est lié. Si on a demain 16 000 personnes qui ont plus d'emplois, ça risque de complexifier un tout petit peu la situation politique. – Sonia Bacchès, merci beaucoup d'avoir été dans ce journal pour revenir notamment sur cette annonce d'Elisabeth Mord et des deux textes à déposer de projets de loi constitutionnelle qui seront donc étudiés au mois de mars. Merci beaucoup. – Merci. – Sous-titrage ST' 501